Bonsoir à tous, bonsoir à Axel qui est nouveau, bonsoir à Gaëtan qui n'est pas nouvelle mais qu'on a toujours plaisir à retrouver, bonsoir Marc, bonsoir Eric et bonsoir Jean qui est en train d'arriver, on le devine. Comment puis-je savoir que c'est Jean alors que personne ne l'a encore vu ? Ah et voilà, je savais bien que c'était lui. Bonsoir Jean. Ok, donc le principe c'est que je dis ça au moins pour le nouveau, c'est que je coupe les micros de tout le monde et si vous voulez prendre la parole, vous levez le doigt, le poing ou ce que vous voulez lever et je vous donne la parole et c'est plus facile de faire comme ça parce que si j'ouvre le micro de tout le monde il suffit qu'on fasse quelque chose à côté du micro ou quoi puis à un moment donné on ne s'entend plus du tout. Donc voilà, le mieux c'est de faire ça. Alors, vous avez une fenêtre de conversation à droite, vous pouvez converser en privé avec moi, vous pouvez converser avec tout le monde, vous pouvez discuter entre vous et vous pouvez aussi poser des questions. Alors, il va y avoir deux séances de questions. Si vous voulez intervenir directement, c'est quand même le principe un peu de ces... Enfin, je ne fais pas que ça répondre aux questions mais c'est quand même l'avantage de cette plateforme, c'est que vous pouvez poser des questions directes, je peux évidemment vous répondre, on peut communiquer de vive voix mais si vous préférez ou certains parfois ont des problèmes de connexion, au moins posez la question dans la fenêtre de conversation et je réponds à tout. Dans les séances d'Agora et même ailleurs, j'ai un grand principe dans cette école, c'est que le prof répond à toutes les questions. Donc, voilà. Alors, voici donc le programme. Donc, je vais partager mon écran. Donc, je vous demande de me dire avec un... Alors, est-ce que ça fonctionne ? Oui. Faites un oui avec la tête pour me dire si vous voyez bien l'écran. Très bien, super. Normalement, ça fonctionne, ça a toujours fonctionné mais je préfère vérifier. Alors, nous sommes le... Voilà, c'est l'Agora numéro 34, déjà. Nous sommes le mardi 16 mai 2017. Il est un peu plus de 20h30, même 20h40. Ok. Alors, au programme ce soir, donc, accueil des nouveaux élèves ou du nouvel élève. Donc, voilà. Donc, s'il veut bien se présenter tout à l'heure, ce n'est pas une obligation mais c'est toujours sympa de faire connaissance. Il a l'air de dire oui. Donc, c'est bien. Super. Donc, ensuite, vos premières questions en direct. Donc, si vous avez déjà des questions sur l'harmonica, alors évidemment, je vais répondre à des questions sur l'harmonica ou sur la musique, tout ce qui est en rapport avec l'harmonica. Par contre, je ne réponds pas aux questions qui sont relatives à des cours. C'est-à-dire, vous pouvez me poser des questions sur des cours mais par exemple, je ne vais pas vous répondre sur un point de détail du cours numéro 5 du module 3 de telle formation parce qu'évidemment, ceux qui ne sont pas dans les formations vont se dire mais de quoi ils parlent ? Enfin, le but, ce n'est pas ça. Bien sûr que je réponds aux questions sur les points de détail dans les cours mais ça, ça fait partie des ateliers et ça ne fait pas partie des agora. C'est deux choses complètement différentes. L'agora, c'est complètement public. Ce sont deux heures que je vous offre. Ce sont deux heures de montant, deux heures de cours que je vous offre. Mais je ne réponds pas évidemment aux points de détail sur les cours, dans les formations. Il y a déjà des ateliers prévus pour ça. Mais en tout cas, si vous avez plein de toutes les questions qui vous passent par la tête, il ne faut pas hésiter à les poser. Il n'y a pas de questions bêtes. Je le dis de temps en temps. Certains me disent, je ne sais pas poser la question parce que j'ai peur de passer pour un nul. Il n'y a aucune raison de passer pour un nul. Personne n'est nul. De toute façon, la plus mauvaise démarche quand on a une lacune en tête qu'on a envie de combler, c'est de ne pas poser la question justement. Au contraire, profitez de ce temps qui vous est donné pour poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Si vous n'avez pas de questions, ce n'est pas grave. Mais si vous en avez, n'hésitez pas. Ensuite, le troisième point, une anecdote. Alors ça, c'est devenu une tradition maintenant dans les agora. Donc l'anecdote, c'est souvent, je raconte un peu mes propres expériences avec l'harmonica. Cette fois-ci, c'est l'expérience d'une élève qui n'a pas pu être là ce soir. L'anecdote s'appelle « Concert au cimetière ». C'est très joyeux, vous allez voir. Très sympa. Le coup de cœur de la semaine. Voilà, je parlais depuis longtemps. Un coup de cœur. C'est soit un artiste que je découvre, soit un artiste que je ne découvre pas, mais qui reste un coup de cœur. Donc, parfois, le cœur peut battre très longtemps. Milto l'écossais. Donc, il n'est pas écossais en fait, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'appelle comme ça ce soir. Ensuite, le point numéro 5, c'est un rappel sur les ateliers, justement, en blues, country, jazz et musique celtique. Il y a des ateliers qui sont en train de se constituer. On va parler de ça ensemble tout à l'heure. Une nouveauté, une nouvelle rubrique qui s'appelle le mot du glossaire. Donc, c'est un mot de vocabulaire et musical, évidemment. Et on va parler de ça tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire maintenant, chaque semaine, c'est de vous apprendre des termes musicaux et puis aussi un peu l'étymologie du mot, pourquoi il est là, à quoi il sert, etc. Donc, ça peut être sympa aussi d'avoir un peu de culture musicale. Parce que c'est très important aussi, parce que quand on parle entre musiciens, on a tous un jargon, évidemment, qu'on utilise. Et plutôt que de dire, ah ouais, le truc, vous savez, quand on fait ci, quand on fait ça, non, il faut vraiment employer les bons mots et ça permet de mieux communiquer entre nous. Donc, voilà. Donc, c'est le mot du glossaire. Ensuite, un jeu que... Donc, c'est pour ça que je me suis un peu en retard. C'est que j'ai créé une grille de mots croisés cet après-midi. Donc, on va faire ça ensemble. On avait fait un rebus la fois dernière. Ben voilà, je vous propose un petit jeu de mots croisés que je vais vous proposer tout à l'heure. Donc, si vous êtes crucifirbiste, vous allez vous amuser. Le point numéro 8, sur les morceaux des élèves en direct. Donc, ça, c'est devenu aussi une tradition maintenant, même si ça fait que quelques semaines que ça dure. Mais si vous avez spontanément envie de jouer un morceau devant les autres, ce sera avec plaisir. C'est toujours sympa d'écouter les morceaux de tout le monde. Donc, ce n'est pas forcément des morceaux que vous appreniez dans les formations. Ça peut être des morceaux qui viennent d'ailleurs complètement dans tous les styles que vous voulez. Ou même vos propres créations, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, une dernière salve de questions dans le point numéro 9. Si tout au long, évidemment, dans chaque point, bien sûr, vous pouvez poser des questions. Mais s'il y a des choses qui vous reviennent avant la fin de la séance, il ne faudra pas hésiter à les poser à ce moment-là. Généralement, il y a toujours un peu plus de questions sur le point numéro 9 que dans le point numéro 2. Et puis, enfin, le point numéro 10, la programmation de l'Agora numéro 35. Ça, ça va être assez rapide puisque c'est toutes les semaines à la même heure. Mais parfois, je rappelle la date parce que quand il y a des ponts ou des jours fériés, et parfois, ça peut décaler un peu. OK. Donc, ça, c'est le programme. Alors, ce que je fais, en fait, c'est que j'enregistre en ce moment-là, j'enregistre la séance et ce sera rediffusé sur la chaîne YouTube dès demain. Donc, généralement, je dis 24 heures après. Mais bon, comme généralement, je fais ça dans la nuit du mardi au mercredi, ça arrive sur la chaîne YouTube assez rapidement. Donc, au pire, demain soir à la même heure, demain soir à 20h30, vous retrouverez tout ça. Et vous ne retrouverez pas tout ça en une seule vidéo parce que regarder une vidéo de deux heures, bon, même si certains le font, je trouve que ce n'est pas toujours très pratique. Donc, la vidéo est découpée en morceaux. Donc, il va y avoir dix morceaux qui correspondent aux dix points que nous avons évoqués. Et on va commencer par le premier point qui est l'accueil du nouvel élève. Alors, donc, voilà. Ah, bah tiens, nous avons... Ah, bah peut-être deux nouveaux. Alors, bonsoir à Michel qui vient d'arriver. Bonsoir à Jean-Louis qui est encore dans le brouillard, mais qui va arriver aussi. Et bonsoir à Mika Mika. Alors, donc, le principe, c'est... Alors, si vous voulez vous présenter... Alors, on a aussi une tradition dans cette école, c'est qu'on est cool. Et hop, attendez, mais je vais juste... J'ai oublié de couper Facebook. Donc, je vais couper ça maintenant parce que ça risque de nous déranger. Ouais, ouais. Surtout pour parler de politique, c'est pas le moment. Hop là, pardon. Voilà. Donc, oui, donc, en fait, on est tous cool et on est tous entre artistes. Donc, on se tue-toi tous. Donc, si ça ne dérange pas Alex, on va se dire tu. Et donc, je vais juste te donner le micro et c'est plus simplement nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu viens faire ici, pourquoi l'harmonica, est-ce que tu en joues déjà ? Sinon, pourquoi tu as envie d'en jouer ? Enfin, voilà. Montrer, enfin, nous expliquer un petit peu ton parcours musical et puis tes projets. D'accord. Je ne sais pas si on m'entend bien, là. Parfaitement. Ah bon, très bien. Donc, je m'appelle Axel, j'ai 19 ans. Donc, je fais de l'harmonica depuis maintenant un peu plus d'un an, à peu près. Ok. Donc, mon style préféré, je vais le dire tout de suite, c'est le blues. J'adore ça. C'est clair. J'ai commencé sur un harmonica, vraiment, les harmonica qu'on peut acheter à 10, 20 euros, donc qu'on m'avait prêté. Donc, vraiment pas super. Après, j'ai commencé à monter sur du Special 20, puis du Maris Band et là, du Blues Art. D'accord. Et j'ai fait pendant six mois que de la technique, donc aucun travail de morceau, vraiment travailler mes touches, bien isoler les trous, commencer les bends, bendé d'un ton. J'ai vraiment commencé à faire tout ça, vraiment bien isolé. Et je ne sais pas, moi, après, l'harmonica, ça me tente bien parce que j'aime bien la sonorité. Je trouve qu'on peut en jouer dans tous les morceaux et je veux le démontrer à tous les musiciens. Super. Bah, génial. Alors, je suis assez étonné parce que, je ne sais pas si tu as vu, mais je parlais de ça tout à l'heure à Véronique, qui est également une élève, mais par contre, qui malheureusement ne pourra pas assister aux Agora parce que, pas qu'elle soit punie, mais c'est dans une ville où les connexions sont tellement mauvaises que déjà, pour lire un email, c'est un peu compliqué. Donc, avec elle, je vais plutôt fonctionner pour la correspondance. Mais bon, mais j'en parlais tout à l'heure. Elle me disait, oui, je n'aime pas trop toutes ces écoles où on apprend beaucoup de techniques, beaucoup de solfèges avant de passer aux instruments. Et je disais, moi, je ne connais aucun élève qui commence à faire harmonica par les techniques sans faire le moindre morceau. Et bien voilà, nous avons un exemplaire ici. C'est assez étonnant. Six mots complets, que ça. Mais c'est ta manière de procéder en général, plutôt de travailler la technique avant de passer à l'application ? Oui, un petit peu après, ça dépend. Mais là, c'est parce que je voulais vraiment apprendre à en jouer, pas seulement jouer des morceaux. Je voulais vraiment comprendre tous les détails de l'harmonica, comment bien ça fonctionnait. Mais pourquoi pendant mon 3, je n'arrivais pas bien à l'aspirer et j'ai travaillé, travaillé. Maintenant, j'y arrive. Oui, bien sûr. C'est une satisfaction. Ah ben oui, je me note. Et du coup, maintenant, tu joues des morceaux de blues alors ? Je sais, j'essaye. Maintenant, j'ai du mal à me mettre aux morceaux. Ah bien, j'ai beaucoup plus de mal maintenant. Bon, on reparlera ça de tout à l'heure. Mais sinon, sans indiscrétion, tu n'es pas obligé de répondre. Mais comme c'est quand même un état d'esprit assez, assez spécial, parce que ça fait des années et des années que je donne des cours de musique et je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit non, non, je vais faire que de la technique. On verra les morceaux après. Tu fais des études scientifiques ou très techniques ou tu as un état d'esprit assez analytique ? Non, pas du tout ? Pas du tout. Je sors d'un bac pro et je n'ai même pas réussi mon BTS, l'achat au chômage. Non, c'est vraiment, je voulais, je veux produire des beaux sons sur mon handicap donc je le travaille avant de mettre ça en... en face, avec un morceau quoi. Comment expliquer ça ? Je voulais vraiment même adapter un peu les morceaux à ma manière, rajouter des sonorités là où il n'y en a pas donc il faut forcément travailler sinon je ne peux pas le faire. Oui bien sûr mais je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que quand on a un morceau de blues ou un morceau qu'on veut bluesifier, on se dit tiens, ce serait bien de jouer une altération, ce serait bien de jouer un wah-wah, un truc comme ça et ça je ne sais pas le faire, c'est dommage mais généralement, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est d'ailleurs l'esprit du blues justement c'est ça je dis souvent que le blues c'est un peu comme le sel qu'on met un peu partout sur les plats on met du blues on se pose de blues un peu partout même des chansons ou des morceaux on dit mais ce n'est pas du blues du tout et on arrive à sortir des phrases blues même dans le jazz mais dans la country dans toutes les musiques qui existent on peut mettre du blues et c'est Willie Dixon qui disait le blues c'est les racines de l'arbre en fait et toutes les autres musiques ce sont les fruits en fait tout vient du blues il n'y a pas à part la musique classique la musique baroque évidemment mais à partir de la création du blues toutes les musiques qu'on écoute aujourd'hui les modernes entre guillemets tout ça ça vient du blues donc il n'y a plus de musique populaire qui ne se soit pas à un moment donné imprégnée du blues et même ce qui est assez étonnant c'est que même les grands courants du jazz par exemple où il y a eu plein de révolutions dans le jazz et chaque fois que les Noirs reprenaient inventer une nouvelle forme de jazz il puisait à chaque fois dans le blues c'est vraiment une source complètement vraiment inépuisable et la démarche je la comprends tout à fait ce qui m'étonne simplement c'est effectivement de partir justement de toutes les techniques avant de c'est un peu comme quelqu'un qui se dirait voilà j'ai envie de bricoler chez moi je vais apprendre à utiliser tous les outils de bricolage avant de commencer à m'en servir mais c'est bon apparemment ça porte aussi frit parce qu'en un an maintenant tu es capable de jouer j'essaye toujours de pousser plus loin parce que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à bender au début je ne sais pas pourquoi les altérations j'ai vraiment eu beaucoup de mal après je me suis rendu compte qu'en changeant de modèle les altérations étaient plus ou moins faciles surtout le sur le Marisband alors là c'est un voiture en voilà mais je voulais vraiment beaucoup le travailler même juste pour avoir des belles sonorités même des touches simples pas altérées je voulais vraiment que ça fasse joli donc c'est un peu répétitif mais au moins au moins maintenant j'isole bien je fais des slides tout ça ce serait si tu enfin je ne veux pas te forcer mais si tu veux nous faire une petite démonstration tout à l'heure ce serait avec plaisir je ne veux pas te mettre la pression mais là je l'ai un petit peu je n'ai pas trop l'habitude de jouer devant les gens pas de problème non mais entre nous ce sera juste diffusé sur la chaîne YouTube vu par ça va 1700 personnes et éventuellement par des milliers d'autres voilà non mais ok je ne te force pas mais en tout cas bravo de ton engagement ça c'est vraiment vraiment chouette et puis merci de ta présentation donc merci à suite à des questions merci ok alors Mika Mika je ne sais pas si allo on ne voit pas son image est-ce qu'il y a du son chez Mika non apparemment il n'y a pas de son bon alors voilà donc si si ah voilà si Mika Mika a écrit dans la fenêtre de conversation donc si Mika veut bien se présenter enfin en quelques mots parce qu'évidemment dans la fenêtre de conversation c'est peut-être un peu plus difficile il dit j'ai du son mais pas de micro ni bricam d'accord si si tu veux bien te présenter en quelques mots dans la fenêtre de conversation ce serait ça serait sympa j'en dis j'ai un espèce de sport non de spot j'imagine de spot bleu carré qui clignote sur mon écran si je le seul bon je ne sais pas à quoi tu à quoi tu à quoi tu à quoi tu penses Mika a dit pour produire de beaux sons beaux sons bah oui beaux sons pour produire de beaux sons de bon sons et voilà saupoudre du blouse sur les plages oui pourquoi pas ok bon alors on laisse Mika éventuellement répondre sinon on va passer à la suite allez c'est parti